Musique Alléluia Alléluia Nous te bénissons Seigneur Nous te glorifions, nous chantons Alléluia 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 Jésus Emmanuel Sa puissance Son royaume Jésus Emmanuel Jésus Emmanuel Emmanuel Jésus Alléluia 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 Je dis merci à Dieu pour chacun d'entre vous Je dis bonne fête de trentenaire à tous ceux qui nous suivent A tous ceux qui prient pour nous Louange à Dieu Gloire à son Saint Nom Nous débutons Nous débutons un cheminement très important qui va nous conduire à mars et surtout dans le mois de carême avec un autre cheminement Qui rapportait Je veux aller plus haut Parce que nous voulons que le renouveau de la vie mystique commence enfin et que les chrétiens Vie mystique comme rencontre personnelle comme vie d'intimité avec Dieu Mais nous allons revenir sur un thème que nous avons traité l'année passée, l'année dernière Qui a pour terme le thème sur le discernement, le discernement des esprits Cela nous paraît très important parce que pour d'abord éviter les risques de déviation Je dis souvent aux gens que la déviation c'est pas le fait même d'avoir tous les diplômes possibles D'avoir tous les diplômes théologiques mais la déviation c'est l'excès L'excès qui se trouve en chaque personne, dans chaque être humain il y a un excès Quand le Saint-Esprit commence même parce que quand Paul s'adresse aux Galates il dit Galates mais qui vous a détourné de la vérité ? Vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair Et ça c'est constant Tant que vous êtes totalement tranquille Vous suivez les enseignements comme tout chrétien, vous allez à l'église, vous revenez Mais quand vous sentez une mission du Seigneur, quand vous avez un appel même authentique C'est là où tout se complique parce que si vous n'avez pas l'art du discernement D'abord pour reconnaître l'esprit de Dieu et aussi accompagner les autres Et aussi si vous n'avez pas les vertus, si vous ne vivez pas des vertus cardinales Et surtout la prudence, vous allez vous embrouiller tout simplement Alors le but de ce mois c'est de nous aider à être des chrétiens solides Solides et comme le dit le pape François Et beaucoup pensent que le kérigme, dans le sens que le kérigme Et ce n'est pas la solidité du message, non Il dit que le kérigme, c'est la proclamation de l'évangile Est déjà solide parce que parfois on se dit non Et l'enseignement solide c'est vraiment tout ce qu'on peut enseigner sur la foi Et non, mais si la personne n'est pas dans la vie de Dieu Vous allez lui donner toutes sortes d'enseignements Même il va recevoir les sacrements Il va communier chaque jour Effectivement il va communier sans communier Parce qu'il n'a pas en lui le mystère même du salut Il n'a pas accepté l'auteur des sacrements Qu'est Jésus-Christ de Nazareth Et c'est tout le drame que nous vivons aujourd'hui dans notre église C'est que beaucoup de gens vont à l'église Ils sont des bons religieux, des bons laïcs, des bons Mais on se pose la question Est-ce que la vie dans l'esprit Quand je parle, je parle de moi moi aussi Est-ce que la vie dans l'esprit a réellement commencé ? Quand nous voyons l'expérience que les Ce que j'appellerai maintenant les amis de Jésus Puisque Jésus dit Je ne vous appelle plus serviteurs mais je vous appelle amis Ce que les amis de Jésus qu'on appelle disciples aujourd'hui Ont vécu cette intimité avec Dieu Et qui a bouleversé leur vie Et bouleversé la vie de d'autres personnes Alors, ce mois s'adresse à tous ceux qui veulent grandir C'est vrai qu'en mars nous allons parler de cette croissance Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut que ce que j'ai vu Ce que je vois Je veux mieux connaître le Seigneur Aller plus haut C'est vraiment comme le dit Saint Jean de la Croix Un des grands saints de l'église Qui peut nous conduire dans cette assaise prophétique Dans ce renoncement à nous-mêmes pour vivre Parce que si je ne renonce pas à moi Je ne peux jamais vivre la vie dans l'esprit Si je dois répondre injure par injure Et je vais tomber tôt ou tard dans le pire du dimanche Alors, pour mieux articuler notre enseignement Nous allons lire ce passage de la première épite de Paul Au Thessaloniciens Je vais prendre à partir du verset 14 Nous vous y engageons frères Reprenez les désordonnés Encouragez les craintifs Soutenez les faibles Ayez de la patience envers tous Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal Mais poursuivez toujours le bien Soit entre vous, soit envers tous Restez toujours joyeux, priez sans cesse En toutes conditions, soyez dans l'action des grâces C'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus N'éteignez pas l'esprit Ne dépréciez pas les dons des prophéties Mais vérifiez tout Ce qui est bon, retenez Et gardez-vous de toute espèce de mal Parole du Seigneur notre Dieu Vous savez, le discernement C'est simple Mais en même temps complexe Et je le dis Après la rencontre personnelle avec le Christ La deuxième expérience à faire C'est l'expérience ecclésiale De communion C'est très important Tu rencontres Jésus Christ Et tu entres dans l'église Et tu découvres la communion Sans la communion Il n'y a pas d'église Tu découvres Je le dirais L'aspect ecclésial du salut Alors tu as des frères et sœurs C'est très important Mais la troisième des choses C'est le discernement Le discernement Qu'est-ce que nous Je rencontre des personnes Qui me disaient Il y a tellement de désirs Oui mais C'est quand Quand le vent souffle Quand le vent souffle Ca fait du bien hein Mais Ca peut aussi Vous voyez dans votre salon Dans votre cours Des feuilles mortes Etc Et le Saint-Esprit souffle fort Et c'est une Grâce extraordinaire Et déjà Le pape Qui est devenu Saint Jean-Paul II Invité déjà Le Saint-Esprit A nous renouveler Reprenant La prière Du pape Jean-Vertre Qui est devenu Saint Jean-Vertre Et le pape Jean-Paul II En 98 Déjà Invité l'Église A s'ouvrir Mais le pape Jean-Vertre Disait Ouvrer Les portes Et les fenêtres Que l'Esprit souffle L'Esprit Saint souffle Et nous devons Accueillir Ce vent puissant De l'Esprit Saint Ne pas avoir peur Parce que Il y a Des conversions Il y a des personnes Qui étaient dans le fétichisme Qui laissent tout cela Mais c'est bien Maintenant Il faut le discernement C'est le discernement Qui fait du chrétien Un homme adulte Un homme qui ne peut pas être balotté Par toutes sortes de vent Paul II Par toutes sortes de vent Et aussi par toutes sortes de doctrines C'est très 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 important En vous donnant Cet enseignement Je n'ai pas la prétention De tout maîtriser Loin de moi cette idée Mais je vais apporter Ma petite pierre D'abord En tant que témoin D'une grâce Qui se manifeste Très fortement Dans l'Eglise Dans l'Eglise Et d'une grâce Extraordinaire de Dieu En tant que membre D'une communauté Qui vit de cette grâce De l'Esprit-Saint Et aussi En tant que théologien Je veux aider Mes frères Et moi-même A demeurer Dans l'Esprit-Saint A demeurer Vraiment toujours Branché Sur Jésus-Christ D'abord Le discernement Pris d'une manière générale Ce n'est pas d'abord De savoir si ça vient de Dieu Ou ça ne vient pas de Dieu Ce n'est pas ça d'abord Mais ce savoir Ça construit le peuple de Dieu Parce que Tout charisme C'est la construction Du corps de Christ Vous pouvez avoir Un don extraordinaire Qui peut être bien Peut-être Dans une communauté protestante Je le dis Ou bien Qui peut être bien aussi Dans une communauté hariste Mais qui peut ne pas être bien Dans la communauté catholique Vous comprenez Donc je dis toujours Le discernement Est contestuel Ça c'est un aspect Du discernement Et quand vous voyez Un peu Comment Dieu A instruit Ce qu'on appelle L'histoire du salut Ou aussi L'économie du salut Comment Dieu Progressivement A révélé Ce mystère Qui était caché Ce mystère A été révélé Par Jésus-Christ Donc Dieu Respecte l'homme C'est extraordinaire Il n'y a pas plus humble Que Dieu Puisque Dieu Épouse notre nature Je l'ai envie de dire Que Il épouse aussi Notre fragilité J'ai vu des gens Vraiment exercer Des charismes Extraordinaires Entre guillemets Et puis Avoir des lacunes Humaines Pas possible Pas possible Et je dis souvent Il faut faire la différence Entre Le bébé Et l'eau sale Qu'on prend pour laver le bébé Parce que quand on lave un bébé Tout il reste quoi Et il faut éviter De confondre le bébé Et l'eau sale Et souvent C'est ça notre gros problème Et certains paniquent Ils se disent Mais qu'est-ce qui nous arrive Non Là Le responsable C'est d'abord Le Saint-Esprit Il souffre trop fort Actuellement Et l'église Est en train de vivre Quelque chose de très fort Avec le pape François Et qui Qui casse toutes les barrières Toutes les frontières Qui séparent les gens Il a dit Courageusement Il a dit Alors que Trump Un président Du plus grand pays Il disait Il faut des murs Il faut des murs Parce qu'entre La mairie latine Et les Etats-Unis Le pape dit Il faut plutôt des ponts Il faut des ponts Des hommes Il faut casser les barrières Et aujourd'hui Le pape François Et pendant que je vous parle Est sur un territoire musulman En train de manifester Cette présence de Jésus Cette présence de l'église L'église Dans son universalité C'est à dire Cette universalité C'est à dire Qui brise les frontières Frontières entre les nations Frontières entre les religions Frontières entre les peuples Et les ethnies C'est ça La catholicité La catholicité C'est cette Dimension universelle Du salut Que Jésus donne A l'humanité Et le salut Ne concerne pas Uniquement Une catégorie De personnes Jean le bâti dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Pas le péché des chrétiens Mais le péché De tout le monde entier Alors cette présence Vous comprenez Que cette présence Du pape Est une présence De Jésus Lumière du monde Et Et On parle de trois blancheurs Vous savez Les fondamentaux Du catholicisme C'est pas beaucoup de choses C'est trois blancheurs C'est trois blancheurs Et Ça c'est un grand saint Don Bosco Qui parle de ces Trois grandes blancheurs Et D'abord L'Eucharistie Et c'est très important On me demande Et comment Quelqu'un peut être catholique Je dis d'abord C'est de reconnaître Jésus-Christ Comme sauveur Et Jésus-Christ présent Parce que Jésus-Christ comme sauveur Beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens le reconnaissent Mais sa présence réelle Dans le Saint Sacrement C'est une expérience Extraordinaire Qui En communauté Nous adorons Le Saint Sacrement Et individuellement Mais communautairement Et on sent Un amour encore plus grand Une communion plus grande Quand nous tous nous adorons Jésus-Eucharistie Ça c'est la première blancheur Deuxième blancheur C'est la Vierge Marie La Vierge Marie Qui n'est pas Je parle A tous ceux qui nous suivent Je sais que des frères musulmans Des frères protestants nous suivent Et La Vierge Marie Appartient à toute l'humanité Elle n'appartient pas qu'aux catholiques Ne vous trompez pas Les catholiques aussi Ne vous trompez pas Ne pensez pas que Marie Nous appartient à nous seul Nous avons eu peut-être cette grâce Extraordinaire De découvrir Mais vous savez que l'islam reconnaît Marie Et de découvrir Cette blancheur extraordinaire Qui Qui illumine Vous savez la blancheur C'est la lumière aussi Qui illumine Notre coeur Et c'est C'est vraiment Quand je dis Depuis cette expérience Mariale En 90 Aout 90 Quand je dis Je vous salue Marie Je sens une effusion De son esprit Et je dis aux catholiques Ecoutez Laissez la dévotion extérieure Entrer dans une dévotion intérieure En ressemblant à Marie Dans son silence Oui Marie ne parle pas trop Dans son silence Qui est contemplation de son Dieu Quand vous contemplez Dieu Vous parlez moins Proverbe chapitre 10 dit Quand on parle trop On empêche beaucoup Donc Marie Tu peux ne pas comprendre les choses C'est pas Tu ne pourras pas comprendre tout de Dieu Mais il faut contempler C'est dans le silence C'est dans Cette intimité du coeur à coeur Avec Dieu Que progressivement Les choses te sont révélées Mais c'est pas automatique Donc Marie c'est la deuxième blancheur C'est extraordinaire Troisième blancheur Troisième blancheur C'est le pape C'est Pierre C'est le pape Et l'infaillibilité du pape C'est le pape C'est vraiment C'est le pape C'est le pape C'est le pape De l'église catholique C'est qu'il y a une seule église d'abord Ça c'est extraordinaire C'est extraordinaire Il y a une seule église Et en le disant, nous ne fraçons pas nos frères Il y a une seule église Et plusieurs communautés ecclésiales Vous voyez, comme des cellules de l'église Mais c'est à Pierre Que Jésus A remis la clé C'est très important L'église sacrement de salut Vous voyez, ce n'est pas simplement des mots théologiques C'est une expérience Une expérience de vie Parce que le dogme Contrairement à ce que beaucoup croient Ce n'est pas quelque chose D'une invention C'est une expérience d'abord spirituelle Et ensuite On normalise cette expérience Et donc On codifie, si vous voulez, l'expérience Alors on parle du dogme Comme vérité de la foi Vérité capitale de la foi C'est-à-dire que Vérité que chaque chrétien doit croire Ce n'est pas simplement une vérité relative J'étais en Angleterre, à Londres À Londres, il y a deux ans Et on s'apprêtait Le Parlement Beaucoup de députés très extrémistes Ont donné un projet de loi Et dans le projet de loi On devait mettre Afficher devant toutes les églises Qu'une parole Que tout ce que On vous dira Dans ces lieux Comme vérité Relativisez cela Vous comprenez ? Ça veut dire que si on vous dit Que Jésus est ressuscité Mais ce n'est pas vrai Voilà, il faut relativiser cela Non, un dogme C'est une vérité absolue Une vérité absolue Et pas seulement une vérité relative Mais une vérité à vivre Et c'est ça le problème Dans un travail intellectuel Sur le fait que nous sommes incorporés A Jésus et à l'église Je disais, écoute Il ne faut pas que ce soit que des mots C'est une véritable expérience Quand tu es incorporé à Christ Dites-moi quel sorcier Quelle puissance de ténèbres Qui peut vous avoir Et donc, finalement Tout ce que nous proclamons Nous devons vivre cela Et Saint-Augustin Un saint du 5e siècle A dit quelque chose de terrible Vis ce que tu proclames Et proclame ce que tu vis Voilà Et c'est extraordinaire Que ta prière soit vie Et que ta vie soit prière Voilà Comprenez que Là je m'adresse à mes frères catholiques C'est-à-dire que je L'église catholique est trop spirituelle Pour les catholiques actuels Que nous sommes C'est-à-dire que nous n'avons plus La soif de Dieu La soif de la sainteté La soif d'une connaissance Donc Parce que cette église te conduit J'aime tout le monde J'aime tout le monde Toutes les églises Je dis merci Aux frères évangéliques Qui nous suivent Et ceux-mêmes Qui viennent Aux prières Aux prières C'est extraordinaire Donc je voulais d'abord commencer Par ces fondamentaux d'abord Et les trois blancheurs Qui est quelque chose Qui Le pape n'est pas que pour les catholiques C'est Pierre Pierre n'est pas pour les catholiques Pierre est pour toute l'église Et l'église croit Que Et on parle parfois De frères séparés Mais l'église croit Que partout Où quelqu'un Proclame Jésus Christ Il l'est dans l'église Même si Il n'est pas Dans une communion organique Et ça aussi Il faut que Beaucoup de catholiques Saisissent cette vérité C'est que l'église Dépassent simplement La frontière De ce que nous appelons Notre église Dépassent ces frontières Que nous appelons Simplement nos paroisses Nos diocèses En fait Tout ce que nous voulons Elle a un caractère universel Qui fait que Les cellules d'église Et d'ailleurs Dès le commencement De l'église Comme le dit Le concile Vatican II Il y avait déjà Des particularités Entre les communautés La communauté de Galatie Par exemple N'est pas la même chose Que la communauté de Colosse Il y avait des habitudes C'est pourquoi aujourd'hui On parle de l'église d'Afrique Parce qu'on demande aux Africains On parle de l'église latine D'Amérique latine plutôt Où ils ont une culture On a un frère Qui est en Espagne Pas en Espagne Au mystique Le frère Emmanuel Il disait que c'était C'est pas possible Tu as l'impression Que c'est la tradition Qu'ils vivent Dans la religion catholique Oui c'est ça Tout peuple Pas doit s'approprier Jésus Christ Non Mais doit laisser Jésus Entrer Dans sa culture Et vivre Dans sa culture Avec Jésus Christ C'est extraordinaire C'est le prolongement Du mystère De l'incarnation Où Dieu descend Dans notre culture Et ça aussi C'est très important Je le dis Souvent N'ayons pas peur De notre culture De notre tradition Parce que Dieu Ne peut pas Nous parler Avec un autre langage Avec une autre culture Que notre propre culture Et ça aussi C'est un train Fondamental Du discernement Si quelqu'un Si mon Mon arrière-grand-père Au village Je sais pas moi Dit qu'il a Une vision Et qu'il a vu Jésus Et que Jésus Était en couronne Et sur un trône Élevé Je lui dirais Pepe pepe Parce que Mon arrière-grand-père C'est pepe pepe C'est pas de l'esprit De Dieu Ah bon Et quelqu'un De lui Mais c'est ça Non Tu me présentes Le Jésus Tel que Les romains Ou même Les juifs Voyaient Et si Jésus Se révèle A mon arrière-grand-père Vous savez Il sera en quoi Il sera en Kita En Abit africain Voilà Et c'est pourquoi Je dis tout Dissernement Et contextuel Et même Culturel Dieu S'exprime En nous Avec des éléments De notre culture Et ça C'est très important Et si quelqu'un Reçoit Jésus Christ Et puis Il a une prophétie Et que c'est la petite Thérèse Qui parle en lui Ou Marie Qui parle en lui Et puis commence à dire Oui Je suis la vieille Marie Mais ce n'est pas vrai Parce que sa voix N'est pas une voix Et ta voix N'est pas une voix fine Donc si Marie Veut s'exprimer en toi Elle va s'exprimer En ta grosse voix Vous comprenez C'est là Qui trompe les gens C'est C'est vraiment Catastrophique De croire Que si Dieu S'exprime en toi Et que tu n'as pas Peut-être Un bagage intellectuel Moi aussi Je reçois une prophétie De Dieu Je donne la prophétie Avec toute ma culture Ah oui Et les gens disent Non Non Ça s'imposait à moi C'est pas vrai Dieu respecte notre liberté C'est pourquoi Paul dira Que l'esprit du prophète Est soumis au prophète Je peux recevoir une parole Et ne pas donner Mais toute prophétie Est partielle Nous dit l'apôtre Paul Oh là là Toute prophétie est partielle Parce que Je reçois au niveau De mon esprit Mais comment j'exprime ça J'exprime ça Dans ma fragilité Et à travers mon intellect Parce que Je rends Ce qui était spirituel Rationnel Alors là Je reçois une intuition Mais je rends Cela avec mon être Avec tout ce que j'ai Comme fragile Donc Je vais le dire Avec ma culture intellectuelle Je vais le dire Si moi je reçois une profession Oh mais ça c'est correct Tout simplement parce que J'ai fait la théologie Et je le donne Dans mon langage En tant que théologien Vous comprenez Mais si quelqu'un Qui n'a pas fait Cette théologie Et puis c'est pour ça Je dis aux gens Écoutez On ne peut pas imposer Des choses trop difficiles A quelqu'un Qui lui est un grand médecin Mais qui n'a pas fait La théologie C'est bon Il va le donner Ou il va prêcher Avec sa connaissance Qui est un médecin Plus Scientifiquement plus grand que moi Voilà Mais il va le donner Avec toute sa fragilité Qu'on n'est pas bien Voilà Alors on va lui dire Ah oui C'est vrai Que ta prophétie C'est là Mais quel élément C'est un peu exagéré Et il n'y a pas une prophétie Là je suis obligé De vous le dire 100% C'est partiellement Que nous prophétisons Et quand on a Ces fondamentaux On peut comprendre Ce que c'est Que le discernement J'aime bien Cette parole De Pierre J'aime bien Cette parole De Pierre Parce que ça montre Toute l'humilité Que nous devons avoir Donc vous avez compris Que c'est une grande introduction Que je suis en train de faire Toute cette humilité Qu'on doit avoir En tant que pauvres serviteurs De Dieu Pauvres serviteurs De Dieu Et même quand on doit Aider les gens Dans un discernement On doit toujours Se présenter Comme pauvres serviteurs Vous savez Beaucoup de gens On va parler De discernement Mais c'est C'est l'art le plus compliqué Et c'est pourquoi Pour discerner Par exemple Quelque chose Une communauté C'est pas C'est toute l'église Toute l'église Et pour Béatifier Une personne Un témoin De Jésus Christ C'est vraiment Toute l'église C'est un discernement Parce que A plusieurs C'est sûr que On n'a plus Une grande connaissance Que quand on est seul Il faut soumettre Ce que tu reçois Pour qu'on discerne Amen Il va le dire Ceci Et c'est Pierre Deuxième épître De Saint Pierre Ainsi nous tenons Plus ferme La parole prophétique Vous faites bien De la regarder Comme une lampe Qui brille Dans un lieu Oscur Jusqu'à ce que Le jour Commence à poindre Et que l'as du matin Se lève Dans vos cœurs Avant tout Sachez-le Aucune prophétie D'écriture N'est un objet D'explication Personnelle Ce n'est pas possible Pas personnel Ce n'est pas D'une volonté humaine Qu'est jamais venue Une prophétie C'est poussé Par l'Esprit Saint Que des hommes Ont parlé De la part de Dieu Vous voyez Poussé par l'Esprit Saint Donc ne fais pas Comme s'il y a Quelque chose De tellement Direct Tellement Direct Et ceux Qui accueillent Aussi la prophétie Non Ce n'est pas Que quelque chose Que j'ouvre la bouche Le Seigneur Et qu'il parle A moi Non Ce n'est pas ça C'est poussé Par l'Esprit Saint Que les hommes Ont parlé De la part de Dieu C'est sous l'action Du Saint-Esprit Mais 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 Sous cette action La grâce Ne supprime pas La nature C'est à dire que Si Je suis impulsif Si Si je suis assez nerveux Si Bon Si On a tous Des carences Donc Cette grâce Passera par ces carences Parce que la grâce Passe Par Le Canal La profession Si elle est pure Mais Sa transmission Ça passe par un canal Vous savez que Si vous avez mal Reglé Votre Radio Ou bien Votre même Même Parfois Quelqu'un parle Et même Dans le cellulaire Le mobile Cellulaire Les téléphones mobiles Eh bien Ça peut grincer Si votre appareil Un problème Ça peut grincer Si le réseau S'il y a un problème Ça va grincer C'est la même chose Que pour la prophétie Elle vient pure Mais nous n'avons pas Une intelligence Assez forte Assez forte Et assez fort Pour traduire A 100% La prophétie Donc c'est partiellement C'est partiellement Que nous prophétisons Nous dit l'apôtre Paul Et tout ce qu'on fait C'est partiel Excusez-moi Notre connaissance C'est encore partiel Mais il va se révéler Tel qu'il est Alléluia Et nous le verrons un jour Véritablement tel qu'il est C'est partiel Et ça C'est un trait Important dans l'accompagnement Oh je vois des gens Trop émerveillés C'est vrai Qu'il peut rendre 5% J'ai vu ça déjà Et surtout quand Une personne Est à une blessure Intérieure Dans un groupe de prière Si le Seigneur Se dit Aimez-vous les uns les autres Toi tu vas dire On ne s'aime pas assez Dans ce groupe Voyez c'est 5% Alors que le Seigneur vous dit Aimez-vous les uns les autres Donc je vais parler De ce canal humain De cette passe de chair Cette passe de chair Où l'esprit doit passer Cet langage spirituel Qui va Entrer en relation Avec notre mentalité Avec notre culture Avec tout ce que nous sommes Alors plus nous nous laissons Guider par le Saint-Esprit Plus nous avons la chance De rendre ça en 75% C'est très important Frère et soeur Et le discernement Est un art Mais un art Qui ne s'apprend pas Simplement A travers L'enseignement Des livres Etc Mais qui consiste A être docile Au Saint-Esprit Docile au Saint-Esprit Sans préjugés Vous ne pourrez Jamais discerner Et ça aussi C'est un fondamental Important Dans le discernement Vous ne pourrez Jamais discerner Une personne Quand vous avez Des préjugés Sur la personne Préjugés Négatifs Comme positifs Vous pouvez Dire que Oui Cette personne Vraiment c'est l'Esprit Saint Vous dites non Je veux que vous discernez Mais si vous êtes trop convaincu Que c'est l'Esprit Saint Comment vous pouvez discerner Mais si vous êtes convaincu Que c'est un imbécile Comment vous pouvez Discerner Alors ça demande Ce qu'on appelle La neutralité spirituelle Et c'est pourquoi On discerne en genoux On ne discerne pas Debout Discerne parce que Dieu Je le dis toujours A ma communauté Dieu peut se servir Et d'ailleurs C'est ce qu'il fait Il se sert De ceux parfois Humainement Qui ne sont pas qualifiés A faire telle chose Les apparitions De la Vierge Marie Aident l'Esprit Saint A comprendre Et surtout La piquité terrestre Que Dieu Il faut tellement Descendre Mais comme le dit Nicodème Je suis déjà vieux Comment je peux naître De nouveau Je suis déjà vieux Voilà Il faut tellement Descendre Devenir petit Devenir enfant Entre les mains de Dieu Devenir serviteur inutile Remettre Tous ces titres Entre les mains de Dieu En lui disant Seigneur Comme c'est Ce merveilleux chant Qui alors Je rends hommage A un évêque de Côte d'Ivoire Qui s'appelle Monseigneur Mangio Qui aime ce chant Je ne suis rien Je ne peux rien Est-ce que vous pouvez chanter ça Studio Saint Jérôme Vous pouvez m'aider On va chanter C'est ça Tout commence Quand tu sais Que tu n'es rien Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne sais rien Je ne sais rien C'est très important, c'est capital et je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien et pourtant tu m'as appelé. Vous voyez le choix de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce est différente du mérite, nous ne méritons rien. Quand nous regardons la sainteté de Dieu, on se voit pécheur. Donc le reflet de sa sainteté nous purifie. Et surtout si nous nous mettons toujours, comme le dit Zachary, petit enfant, tu marcheras à la face du Seigneur et le Seigneur va t'éclairer. C'est très important de ne pas avoir des préjugés avant un discernement. Et aussi, je remarque, et là aussi je le dis à ceux qui sont accompagnateurs et ceux qui veulent grandir dans l'art du discernement, que ce que je remarque, c'est que ce qu'on appelle beaucoup de personnes qui ont des charismes, je remarque que leur vie, par exemple tous, bien sûr, il y a un désordre. Il y a un désordre, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre l'excellence des dons de Dieu en eux et ce qu'ils vivent. Et c'est pourquoi l'Église nous parle des dons de sanctification qui sont des dons hiérarchiques, moi je l'appelle les dons hiérarchiques. Les sept dons de l'esprit, ce sont ces dons-là qui sanctifient le charisme, excusez-moi. Sauf si l'exercice du charisme est fait normalement dans l'humilité. Mais je le dis que l'humilité, c'est la denrée la plus rare dans le christianisme. Mais qu'il faut demander à Marie son secret qui s'efface devant, devant, devant son fils. Vous demandez à Marie, ensuite vous allez vers Jean-Baptiste et Moïse. Jean-Baptiste dit qu'il faut que moi je diminue, que je grandisse. Quand vous avez des titres, vous avez le pouvoir sur un frère, sur une soeur dans le groupe de prière, vous pouvez lui dire, écoute, je peux te renvoyer, je peux, bon, c'est pas des paroles chrétiennes, mais malheureusement nous prions, nous prions, nous faisons tout notre possible pour être à l'image de Dieu. Mais parfois on peut être des gourous, quand les gens ont peur de vous, quand vous êtes là, que les gens ne peuvent pas exercer le charisme. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Vous savez si, on dit souvent, mais oui, mais là, c'est ça aussi le danger. Là où il y a l'esprit, il y a une liberté, voilà, une liberté, parce que nous sommes réellement libres. Jésus dit, si moi, nous ne sommes plus sous la loi, si je vous rends libres, vous serez réellement libres. Donc, ce sont des fondamentaux pour nous aider après à comprendre le charisme, à comprendre le discernement, à comprendre comment exercer. Et je dis à toutes les personnes, nous avons dans l'église des exemples. N'ayez pas peur de l'incompréhension. La chose la plus importante, soyez disposés à obéir. Soyez disposés à obéir. C'est ça le charme de l'église. C'est-à-dire que c'est... Et c'est qu'on ne va pas vous applaudir. Et Jésus a dit, au contraire, si on vous applaudit, c'est très grave. Mais on va vous éprouver. Et le responsable communautaire ou le responsable hiérarchique qui vous éprouve, il n'a pas le sentiment qu'il vous éprouve. Mais Dieu passe par lui pour peser. Parce que, pourquoi éprouver? Pour voir si ça vient de Dieu. Et pour voir, parce qu'un charisme, je ne veux pas vous effrayer, hein, un charisme vous conduit dans le décor. Saint Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir évangélisé, je ne sois disqualifié. Jésus dit, ils viendront devant moi. Ils viendront dire, à ton ange, j'ai guéri les malades, prophétisé, chassé les démons. Nous savons que ce n'est pas l'onction qu'on peut le faire. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Voilà, donc c'est, le discernement nous permet d'exercer un charisme en toute liberté et en toute sérénité et en tout effacement. C'est très important. Si vous savez que vous pouvez y avoir des excès, et surtout le désir que Jésus guérit, ce n'est pas possible. C'est, tu ne peux pas avoir le désir que Jésus guérit, tu dois demander à Jésus de guérir. Alors, c'est très important, il y a une nuance. Mais si tu veux qu'il y ait des guérisons à tout prix, alors tu violes la volonté de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, on dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors, on part dans le décor, on peut commencer par l'esprit. On peut toujours poursuivre dans l'onction du Saint-Esprit et aller dans le décor. C'est ça le danger aujourd'hui. Mais l'esprit souffle. Et malheureusement, Jésus dit qu'il aura des occasions de chute. Même alors, je disais à quelqu'un qui ne comprenait pas sa vie, alors que Dieu se manifeste, mais il a eu le courage de dire vraiment, frère, je veux grandir dans la vie dans l'esprit. Je dis, la seule chose, si tu veux grandir dans la vie dans l'esprit, il faut mourir en toi. Ne jamais répondre aux injures et ne jamais juger les gens. Vu l'évangile, il m'a dit, mais c'est difficile. Il dit, mais non, ce n'est pas que c'est difficile. L'esprit Saint vient justement pour nous aider à vivre cette vie. Et c'est compliqué la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Et surtout quand vous avez beaucoup de talent, de charisme, vous êtes beaucoup apprécié. Et alors, tu diras à ton voisin, à ton frère, que tout le monde doit suivre dans ce mois, et surtout tous ceux qui évangélisent. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et l'Église l'accueille avec beaucoup de joie. Mais nous pouvons aller encore plus haut. Nous pouvons aller encore plus loin. Et pour que, ce qui paraît, parce que qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? On dit, il y en a qui sont charismatiques, il y en a qui ne sont pas charismatiques. Alors que toute l'Église est charismatique. Mais c'est parce qu'il y en a qui exercent, et d'autres qui n'exercent pas. Mais à chacun est donné une grâce spéciale. Mais toi qui me suis, tu as une grâce spéciale. Et au cours de ce cheminement, surtout, je vous dirai comment on tombe dans le piège de l'ennemi. Et comment l'ennemi peut, malheureusement aussi, venir prendre la place? Voilà. Parce que tout ce qui est démonstration, tout ce qui est démonstration, il faut faire très attention. Très attention. Et tout ce qui est aussi, recherche, recherche l'anxion. Je dis souvent aux gens, la seule prière que je n'ai jamais faite à Dieu, c'est, Seigneur, donne-moi l'anxion. Je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais jeûné pour ça. Je dis à Dieu, permets-moi de mieux te servir. Voilà. Je n'ai jamais aussi prié Dieu pour recevoir un charisme. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le charisme. Le charisme, c'est un instrument de service. Mais je dis à Dieu, mets-moi dans ton service. Vous voyez, donc c'est, entre le serviteur et la table, qu'est-ce qui est plus grand? Voilà. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le serviteur qui sert. Voilà. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de pièges. En 30 ans, j'ai vu, j'ai fait même des erreurs. Alors, et ça, quand les charismes ont commencé, j'ai eu un maître, le Père Alter. J'étais tellement content d'exercer le charisme qu'à la fin de la prière, on me suivait. On me dit, frère, qu'est-ce que tu as réussi pour moi? Alors, le Père Alter, qui était mon accompagné d'alteur, il dit, Clément, tu arrêtes. C'était l'espérance la plus dure pour moi. Vous voyez, ça veut dire que j'exerçais, c'était Dieu, mais ma personne dans l'exercice était en contradiction avec le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le serviteur inutile, c'est l'effacement. Ça, ça commence à devenir difficile pour les chrétiens du 21e siècle. Voilà. Les chrétiens du 21e siècle aiment certaines choses, mais on ne peut pas grandir en Dieu sans le renoncement, sans l'abaissement. Et laisse-moi te dire, la meilleure voie qui va nous conduire vers l'humilité, qui est difficile parce que c'est très orgueillé de croire qu'on est humble, et c'est l'humiliation. L'humiliation et les disciples ont été humiliés. Jésus était humilié sur la croix nue. L'humiliation est chemin d'humilité. Et or, le charisme a tendance à vous faire grossir la tête, comme on le dit. Ah oui. Bon, je le dis souvent aux gens, je dis, bon, effectivement, arrivé un jour, arrivé un moment, tu vas dire à Dieu d'enlever le charisme. Parce que toi, ça ne va plus t'intéresser. Mais ça va intéresser Dieu et le peuple de Dieu. Parfois, vous prêchez, vous voulez donner un enseignement solide. Moi, je suis allé faire la théologie parce que je veux donner un enseignement solide. à mes frères et sœurs, vous prêchez et puis vous sentez une parole et une insistance de l'expression de donner cette parole. Oh, mais Seigneur, tu sais qu'ils n'aiment que ça. Mais Dieu connaît mieux le peuple que nous. Et c'est pourquoi on ne peut pas mettre le charisme en parenthèse. Mais c'est l'exercice de charisme. Il faut que l'on découvre en toi Dieu. Et que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ ne s'attachent pas à toi. C'est une malédiction quand le peuple de Dieu s'attache à toi, mais que le peuple s'attache à Jésus-Christ. Et je vais au cours de ce mois vous dire comment les pièges de Satan qui font qu'on cherche une réputation au lieu de proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Les gens peuvent venir. Ils peuvent être l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Ils peuvent dire, mais finalement, c'est ta gloire. Et c'est pourquoi les saints nous conseillent la cèse. Le jeûne, le renoncement. Ne jeûne pas parce que tu veux que l'onction vienne pour que... Non, l'onction viendra quand tu t'abaisse et la partie qui meurt en toi est remplie par l'onction du Saint-Esprit. Et puis, il y a la qualité du service dans l'onction. Ça aussi, il faut le dire. Quel est le but de Dieu quand un malade est guéri ? Quand un aveugle voit ce produit, désormais, tu peux voir le royaume de Dieu. Et donc, restituer les charismes également dans leur conteste comme des signes du royaume de Dieu. Alors, je vais prier pour vous. Et vous comprenez que ce mois de février, sur le discernement des esprits, va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je vais approfondir tout ce que je l'ai dit en 2018 sur le discernement. Je vais être très pratique dans le discernement pour nous aider, y compris moi-même. Parce que tant que nous sommes encore sur la terre, tout peut arriver. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut d'abord enlever la peau qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc, je ne veux pas m'adresser à vous comme un espère, comme un maître, non. Mais je veux m'adresser à vous comme un frère. Un frère qui a fait quelques chemins, un certain parcours, et qui peut-être comprend aujourd'hui mieux les choses que hier. Et afin de t'aider, mon frère, ma sœur, à grandir, à grandir dans la volonté de Dieu, à grandir dans ce que Dieu veut pour toi, nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour Jésus de Nazareth, notre grand Dieu. Merci pour son amour et merci pour ton Église, pour l'Esprit Saint qui se manifeste et qui s'est toujours manifesté dans cette Église. Soutiens chacun d'entre nous. Soutiens tous ceux qui nous suivent. Oh Dieu, tu connais leurs difficultés, tu ne m'humilises pas les difficultés humaines, mais tu nous montres le chemin, le chemin de la plénitude qui est le chemin du royaume. Oh Dieu, au cours de ce mois béni, ce mois où nous allons fêter également notre Dame des Lourdes, le 11, et nous avons fêté la présentation de Jésus au Temple, le mois de la consécration également. Père, aide chacun ici maintenant à grandir dans le discernement, à comprendre les charismes et à comprendre le discernement, Père. et je te dis merci, je te confie en même temps tous ceux qui nous suivent, qui sont malades. Oh Dieu, tu es le Dieu compatissant. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, viens, tous ceux qui désespèrent, leur famille désespère, sont en pleurs. Oh Dieu, viens à leur secours, manifeste ton amour, manifeste la bonté. Tous ceux qui vivent également, Père, des difficultés d'ordre psychique, d'ordre spirituel, d'ordre matériel. Père, agis en puissance. Tous ceux qui te demandent une âme sœur. Oh Dieu, tu ne mises aucune difficulté humaine. Merci de les combler comme leur cœur. Jésus de Nazareth, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Frères et sœurs, que Marie en ce mois chemine avec vous parce que vous serez toujours à côté d'elle et que chacun suive Jésus dans les pas de Marie à travers son silence, son humilité et son amour. Que Dieu nous bénisse éternellement. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada